bon comme d'habitude on arrive à un timing de l'année de la saison qui n'est pas anodin si on va directement in game et qu'on va dans l'habituel passe de combat on va que ici dans dix jours c'est la fin c'est la fin de l'acte et c'est la fin de l'épisode aussi et comme vous le savez qui dit nouvel acte dit systématiquement nouvelle sortie de contenu bon là on a eu quand même pas mal d'agents qui ont rejoint le jeu ces derniers temps il y a deux mois du coup c'était fade et donc là bas place au prochain contenu avec le jeu des devinettes qui commence alors devinette sans plus parce qu'on sait déjà plus ou moins ce qui va arriver et en fait je vais faire le tour dans cette vidéo très rapidement de tous les indices que les développeurs nous ont donné pour annoncer un peu le prochain contenu ce qui compte c'est cette carte évidemment à chaque fois dans les battle pass il y a une carte qui vient évoquer le contenu qui va sortir et là c'est la carte jaune sur rail qui nous montre du coup un tramway voilà un tramway avec un logo kingdom qu'on voit en tout petit dessus mais qui a l'air d'être sous l'eau en tout cas avec plein de poissons voilà qui ont l'air d'être d'entourer un peu ce tramway c'est un tramway qui n'est pas anodin du tout puisque en fait ça évoque des trucs qui existent vraiment c'est à dire juste ici voilà les trains les tramways de lisbonne le jaune on le reconnaît très bien juste derrière ma caméra on remarque aussi ici sur le dessus que ça ressemble vraiment très fortement à ce qu'il y a et bien sûr sur l'image donc on part du principe du coup que la carte prendrait place tout simplement en europe à lisbonne au portugal mais avec un petit truc un peu spécial cette histoire de poissons en fait un stade de sortes de poissons qu'il faut expliquer au bout d'un moment donc là j'ai quelques images à vous montrer pour expliquer bah cette ambiance un peu aquatique ça commence par les mails de fracture bon honnêtement les mails de fracture au début c'était marrant maintenant ça commence à être un peu relou mais en tout cas j'arrive plus vraiment à suivre l'évolution de ces mails patch après patch par contre ce qu'il faut retenir dans celui là c'est que voilà il ya en gros c'est voilà une nièce qui envoie à son oncle un message et qui lui dit à mon équipe de foot il s'est qualifié pour des playoffs on va pouvoir aller jouer sous le géodôme pour les matches voilà le géodôme qui est évoqué et là je crois que plus ou moins un mail de réponse où on lui dit waouh j'arrive pas à croire que vous avez un géodôme dans de la taille d'une ville voilà city wide donc c'est vraiment une merveille moderne comme on peut lire plus ou moins sur sur ce mail donc il ya beaucoup de personnes qui imaginent que c'est une map où on va pouvoir plonger on va pouvoir être sous l'eau etc moi je pense qu'elle va être juste le thème on va être entouré d'eau un peu partout mais à aucun moment j'imagine des agents qui vont nager ou quoi que ce soit ça m'étonnerait en tout cas on n'a aucune map pour l'instant où on peut vraiment être immergé sous l'eau donc ça m'étonnerait que ça commence avec la map à venir et bien sûr ce qui permet de confirmer encore une fois cette ambiance le dôme le côté aquatique c'est le night market qu'on peut avoir juste ici on voit encore une fois des poissons qui ont l'air des juste derrière des espèces de petits reflets qui sont typiques un peu de ce qu'il ya sous l'eau on a eu cette image là aussi qui a beaucoup intrigué les gens avec une grosse pieuvre un peu spéciale on voit des enfants qui observe ici des animaux donc hop à noter cette sphère juste là qui est assez spéciale voilà avec une orbe à l'intérieur d'un coquillage ni plus ni moi la dernière image c'est la plus récente aussi et bien c'est cette c'est cette image juste là qui en gros nous dit bon c'est la journée des merveilles je sais plus quoi le sanctuaire etc à kingdom industries on retrouve le logo bien sûr de cette entreprise qui a l'air de dominer un peu le monde et bien dans l'histoire de valorant et on retrouve à la fois une statue on retrouve à la fois une ville et on retrouve à la fois cet environnement aquatique donc le dôme qu'on devine en fond plus cette orbe à cette espèce de boule qu'on avait vu sur l'image juste avant qu'il a est vraiment mise au centre de l'image donc voilà c'est difficile de savoir là tout de suite quelle est cette orbe quel est ce truc un peu bleu métallique on ne sait pas du tout par contre c'est clair que ça a d'être au coeur de la map est ce que ça va être juste un décor est ce que ça va être un élément de gameplay est ce que ça va permettre d'introduire quelque chose après dans le jeu en nageant au jeu ne sais quoi j'en sais rien mais c'est suffisamment mis en avant par les développeurs pour que ça ne soit pas anodin ni plus ni moins donc voilà voilà en gros à quelle sauce on devrait se faire bouffer dans une dizaine de jours c'est à dire quand le nouvel acte va sortir pas de nouvel agent de prévu on restera à 19 avec fade pour le moment et c'est donc une nouvelle map une huitième qui va débarquer voilà du coup pour les informations les premières informations qui débarquent au niveau du prochain contenu dans valorant je reviens vers vous dès que j'en sais plus clin d'oeil clin d'oeil et merci à vous d'avoir regardé tout ça et je vous donne rendez vous le plus tôt possible pour une nouvelle vidéo et